Alors au final, est-ce que c'est un jeu bien ou est-ce que finalement c'est un jeu nul ? Ouais, c'était peut-être pas la meilleure accroche, mais enfin bon. Et bien c'est les toutes et tous, il est 16h, la même compagnie. Aujourd'hui, on va voir l'avis de la communauté sur le jeu Sons of the Forest. Alors d'une première part, vous le savez, ceux qui ont suivi mon let's play, j'ai fait 15 épisodes sur le jeu et on l'a terminé le plus proprement possible. On n'oublie pas évidemment que c'est une early access, donc évidemment la fin est assez précoce. Certaines de ces méthodes pour aider à maîtriser l'excitation sexuelle. Et il n'y a pas encore beaucoup de choses dans le jeu, mais en tout cas, comptez sur moi dans cette vidéo, je ne suis pas là pour défendre le jeu ou quoi. Le but, c'est de pouvoir débattre un petit peu et de voir l'avis de la communauté puisque j'ai créé un petit formulaire, évidemment, pas en partenariat avec le studio. C'est pour moi-même, c'est pour créer cette vidéo que j'ai fait ce formulaire. Je ne vais pas envoyer les données au studio de développement, même si en vrai, ils pourraient voir un petit peu, ça pourrait les aider à améliorer le jeu, qui sait. Mais en tout cas, voilà, je vous ai donc créé un formulaire, votre avis sur Sons of the Forest. Pour une prochaine vidéo concernant l'avis de la communauté sur le jeu, je vous invite à répondre aux questions suivantes de manière honnête. Vos réponses sont anonymes et vous êtes libres de vos propos, évidemment, en restant bienveillant. Sachant que même ceux qui ne possèdent pas le jeu ont pu répondre à ce formulaire parce que je considère que ceux qui sont spectateurs, qui regardent les let's play, les vidéos, etc., je pense qu'eux aussi ont le droit d'avoir leur avis. J'ai hâte de voir sur quoi on va tomber, je ne me suis vraiment pas spoil, donc je ne sais pas du tout ça va être quoi, les notes, les messages et tout. En fait, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Et si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à me le faire savoir en bombardant la barre de like, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Un des 4 trucs au choix, c'est comme vous voulez. Et on pourra toujours faire un autre épisode dans le genre sur peut-être autre chose. Donc voilà. Du coup, la première question, d'abord, ça ne concernait même pas Sons of the Forest, mais le prédécesseur The Forest. Majoritairement, j'ai joué à The Forest, 38,2% et 34,5%, je n'ai jamais joué à The Forest. Et il y en a encore une petite portion qui joue actuellement à The Forest. Donc parmi ces personnes-là, dans Scamembert, je pense qu'il doit faire partie de ceux qui ne jouent pas à Sons of the Forest et qui sont encore sur The Forest. On se retrouve avec une bonne moyenne, 40% qui votent 8 sur 10. Il y a trois petites personnes qui ont mis 10 sur 10, c'est un perfect. Et il y a quand même un Boog qui a mis 1 sur 10. Alors évidemment, on n'est pas là pour juger, j'ai dit, c'est anonyme. Chacun répond ce qu'il veut, dans le respect, etc. Mais voilà. Si tu as joué à The Forest, combien d'heures de jeu as-tu ? Et on se retrouve avec du classique. Voilà, entre 20h et 50h pour la majorité. Et c'est suivi par derrière, 20h ou moins. Donc ça, c'est timide. Vous voulez savoir combien de temps moi j'ai joué au jeu ? 138h. J'en ai fait des aventures sur The Forest quand même. Moi, je suis dans le 15%, là. Entre 100h et 200h. Et maintenant, on va passer au plus intéressant, donc, concernant Sons of the Forest. Déjà, est-ce que tu possèdes le jeu ? Voilà, est-ce que tu es viewer ou est-ce que tu es joueur ? On se retrouve avec une majorité de viewers. 52,7% des gens qui ont répondu à ce formulaire ne possèdent pas le jeu, contre 47% qui possèdent le jeu. Et c'est trop cool de pouvoir avoir un avis également des joueurs, mais également des viewers. Parce que c'est peut-être pas forcément les mêmes ressentis. Et là, on va se retrouver avec du 20h ou moins, en grande majorité. Et c'est totalement logique. Bah, je suis à 20h, 20h. Joues-tu seul ou à plusieurs ? Sachant qu'on peut jouer jusqu'à 8 personnes sur Sons of the Forest, c'est à priori. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Donc, j'ai vraiment mis toutes les possibilités pour voir. Et on se retrouve, encore une fois, avec une grande majorité de joueurs solo. Mais il y a quand même des gens qui ont joué à 3, visiblement. Et une personne qui a joué à 5. Donc là, on se retrouve, en effet, avec une majorité de graphismes magnifiques. Et derrière, on a les graphismes qui sont bien, slash très bien. Personne n'a voté négativement. Tes jugements concernant le gameplay ? Alors là, tu pouvais cocher plusieurs cases. La majorité de gens qui disent que la jouabilité était abordable, ni trop complexe, ni trop facile. Il y a plus de gens qui trouvent que le jeu est très facile, que très compliqué. Des difficultés pour la construction ? Pas tant que ça, visiblement. Des difficultés pour la fabrication d'outils ? Pas du tout. Et on est bien d'accord, parce qu'en vrai, la fabrication d'outils, elle est assez simple. Les fabrications d'outils sont faciles, 48%. Et la construction est facile, 36%. Donc, écoutez, on est sur un gameplay qui a l'air plutôt paisible, j'ai envie de dire. Alors, la majorité pense que l'IA semble réaliste, intelligente. Ok, donc les gens kiffent un petit peu l'intelligence artificielle. Donc, 26% qui pensent que l'intelligence artificielle n'est pas terrible. Ah, la majorité pense que l'exploration des grottes est compliquée. Mais c'est serré, c'est serré avec la simplicité. Parce que j'ai vu aussi des commentaires sur YouTube qui disaient que les grottes étaient faciles. Et à l'inverse, d'autres qui disaient que c'était compliqué. Donc, ça représente totalement ce formulaire. Mes compagnons me sont utiles, à 49%. Et la majorité des gens, évidemment, ont deux compagnons. Donc, à savoir Kelvin et Virginia. Qu'est-ce que tu aimes sur Sons of the Forest ? Bah, la majorité, évidemment, les graphismes à 90%. C'est-à-dire qu'il y a 10% qui n'ont pas voté cette réponse. Donc, peut-être que ce n'était pas leur priorité. La construction et le gameplay. Et les gens ont, à 52%, apprécié le fait qu'on puisse voir la map sur le GPS. La majorité des gens n'aiment pas les grottes et n'aiment pas l'intelligence artificielle. Alors, c'est un petit peu a contrario avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais, pourquoi pas ? Ah, là, ça va être la question fâcheuse. Comprends-tu la sortie en accès anticipé, alors que plus tôt, le jeu a déjà été reporté plusieurs fois ? Est-ce que vous êtes compréhensifs ? Est-ce que oui et non ? Ça revient un peu au même de « j'ai pas trop d'idées, ou ne se prononce pas ». Et puis non, je trouve ça scandaleux. Là, c'est vraiment, vous êtes terre à terre. Vous vous dites que c'est un scandale de payer 30 euros un jeu qui est en développement. Alors que c'est vrai qu'il y a des jeux qui coûtent 80 euros. qui sont recyclés chaque année, que c'est exactement la même chose. Mais ça, par contre, il n'y a pas de problème. Non, je ne juge pas. Du coup, on se retrouve avec un « oui ». Je suis compréhensif en très grande majorité avec un 56,4%. Et le « oui et non » ne se prononce pas trop. Eh bien, c'est également le deuxième, quoi. Donc à 36%. Et puis, il y a 7,3% des gens qui trouvent ça ce qu'on a vu. On se retrouve avec quelques bugs, quand même, pour une bonne partie. On va s'accrocher à la vie. Oh non. Oh non. Bon, bah, big up. C'est dommage, hein. C'est pas grave. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très, très grave. Le prix du jeu est cohérent à 67,3%. Oh, 21,8% des gens qui disent que le jeu n'est pas cher. Oh. Et on se retrouve avec un petit « perfect ». Et puis, en grande majorité, 9 sur 10. Et un petit 10 sur 10, quand même, pour 21%. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Qu'attends-tu à l'avenir pour les prochaines mises à jour ? Et donc là, ça va être les idées, finalement, de la communauté. Qu'est-ce qui peut être amélioré, etc. Alors, plus de possibilités de build, c'est quelque chose qui, je pense, va revenir assez souvent. Ça, c'est clair. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est une évidence. Voilà. Le jeu, au fur et à mesure des mises à jour, il y aura des nouvelles constructions. C'est obligatoire. Revoir des choses par rapport au gameplay, très bien. Du contenu par rapport à l'histoire, surtout. Bah, ça, évidemment, ça, j'aimerais vraiment beaucoup. Et ne vous inquiétez pas, l'histoire va être peaufinée. À mon avis, une map encore plus vaste. Donc, voilà, on en vient là. C'est qu'il y a vraiment des zones vides. Des nouveaux compagnons, de nouvelles créatures et d'autres fonctionnalités sympas. C'est une bonne idée pour les nouveaux compagnons. Et moi, je pense, mais du coup, ça veut dire que l'histoire va évoluer. Il y a de fortes chances qu'on ait de nouveaux compagnons, peut-être. Parce qu'on a plusieurs boussoles, vous savez, les trackers GPS. Et je pense qu'on peut les mettre sur les compagnons. On en récupère au fil de l'aventure. Je me dis qu'on pourrait les utiliser pour, peut-être, pour d'autres compagnons, qui sait. Voilà, une meilleure optimisation, réglage des bugs. Que les items ne passent plus sous la map. Que l'IA soit cohérente dans ses tâches. Que le système de combat soit upgrade. Avoir la possibilité d'avoir beaucoup plus de compagnons. On en revient au même. Et ainsi que pouvoir faire les côtés des toits. Alors, les côtés des toits, on peut les faire. J'ai vu, il y a des astuces qui traînent sur Internet. Plus de contenu, le jeu est vide, on tourne facilement en rond. J'ai mis 5 heures à le terminer. C'est parce que vous ne prenez pas votre temps, ça, par contre. Ceux qui ont mis 5 heures pour le terminer, vous ne prenez pas votre temps. Vous avez voulu faire vos squeeze, faire ça en une soirée de live. Et puis, voilà. J'ai attendu le jeu pendant 3 ans. Ce n'est pas pour le finir en 3 heures. Ah oui, là aussi, une meilleure histoire. Oh non, les gars. L'histoire, elle est bien. C'est juste qu'il faut qu'elle soit peaufinée maintenant. Il faut qu'il y ait des éléments de détail, qu'il y ait plus de choses ici et là, quoi. Qu'on comprenne, que ce soit plus étoffé, plus... Voilà, il faut rajouter. Mais le scénario en lui-même, il est magnifique. Le scénario, il est magnifique. Si tu as suivi The Forest, après, tu vois, tu as la suite logique du truc, c'est incroyable. Moins de débilité de la part de Kelvin et des corrections de bug pour Virginia afin qu'elle ne perde plus ses armes. Ah, elle a perdu ses armes, Virginia ? Parce que moi, Virginia, moi, je lui ai fait perdre autre chose. Je lui ai fait perdre son bikini. Avoir plus de loot dans les caisses. Ouais, en vrai, quand tu casses les caisses, tu as les mêmes loot à chaque fois et tu te dis, ça ne sert à rien de les casser, quoi. Oh, là, il y en a qui vont... Oh, là, 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 là. Là, par contre, là, il y en a qui vont rager. J'ai vu les premiers messages, là. Donc là, j'ai rajouté, en fait, une option. Libre à toi d'écrire ce que tu veux. Râle cul de construire une base qui, 10 minutes après, ma maison est à moitié défoncée si je ne suis pas mort avant. Ça va être le défouloir. Deuxième souci, mon PC est nul, donc ça rame à mort et des fois, ça frise, crache, mais sinon, c'est un super jeu, j'adore. Ah, ben, voilà. Alors, ce que je peux conseiller pour pas que ta maison soit à moitié défoncée et moi, je pense que c'est le mieux à faire, tu vas dans les options et tu fais en sorte que les constructions ne se détruisent pas parce qu'à un moment donné, sinon, tu vas jamais y arriver, en fait. Je ne joue pas à The Forest, mais je suis le let's play et le jeu est vraiment incroyable. C'est pas vraiment mon style de jeu d'habitude, mais j'apprécie énormément celui-là, même si j'ai constamment peur. Trop, trop bien, en tout cas. Le jeu est vraiment bien fait. Concernant les graphismes, ils sont très réalistes. Néanmoins, quelques bugs sur des rochers. Oh, ben, si c'était que les rochers. L'IA est bien. Kelvin est un peu toutou et très utile, malgré des bugs dans sa matrice. Virginia est très charmante. Elle kill tout ce qu'elle voit. Très, très cool. Néanmoins, c'est le nombre de bugs. Certes, le jeu est en accès anticipé, mais le nombre de bugs... Merci beaucoup, Alex. Ça fait plaisir. Je trouve que Sons of the Forest est un superbe jeu. Malgré que je n'y joue pas, j'ai regardé plusieurs let's play dont j'ai complètement accroché. Peu importe les youtubeurs ou streamers que je regarde sur ce jeu, j'attends toujours autant la suite, même si certains sont en avance comparé à d'autres et que le let's play de Mkolo est mille fois mieux que les autres. Ah non, ça, elle n'a pas mis. Très bon jeu dans l'ensemble. Je n'y joue pas encore, mais j'aime beaucoup le scénario. Les graphismes sont cools. Le jeu n'est pas fini et après une dizaine d'heures de jeu, il devient très vite lassant. Oh ! Non, j'ai dit que je ne jugeais pas. Arrête. Il faut que je sois un vrai journaliste et que je sois neutre. Ah oui, mais les journalistes, ils ne sont pas neutres, de toute façon. Je trouve la map trop grande, car pour aller d'un point A à un point B, cela met énormément de temps, une quinzaine de minutes certaines fois. Alors ça, c'est vrai. Mais il faut voir le mal comme un bien, c'est que par la suite, il y aura plein de choses. Il y aura des... Ce sera moins vide. Parce que si là, tout était à portée de main, après, la map, elle est toute rikiki et tu as fait le tour aussi en deux minutes, quoi. Eh, t'as regardé ? Milos. Pour le moment, je n'ai rien à redire. J'adore le jeu. Je kiffe Mkolo. Putain, trop la classe. Moi aussi, je le kiffe. Le jeu est top. Peut-être quelques petites améliorations par-ci, par-là, mais il est top surtout au prix qu'il est actuellement. Pour une early access et le prix proposé, le jeu actuel est déjà franchement complet. Vivement la sortie sur PS5, mon PC commence à dater et le jeu a un peu de mal à tourner dessus, même avec les graphismes qualité basse. J'ai du mal à comprendre pourquoi certains ont mal accueilli le jeu en sachant qu'il n'est pas encore terminé. Oh, le boss. J'ai l'impression que je défends ce jeu comme si c'était mon bébé, mais il faut savoir que vraiment, je ne sais pas que je le défends ou quoi. Chacun a le droit de le critiquer. Mais moi, ça me fait plaisir quand je vois que les gens kiffent, quoi. Sinon, merci pour la qualité de travail sur tes vidéos. Super voix posée. On a vraiment l'impression d'être avec un pote bienveillant. Alors, si ce n'est qu'une impression, c'est dommage, mais en tout cas, ça fait plaisir. J'essaie d'être le plus bienveillant possible. Ce qui n'insulte pas la terre entière et les développeurs parce qu'un bug lui a fait disparaître une bâche. Ah, bienvenue la ref. Il y a des gens qui sortiraient une flopée d'insultes pour moins que ça. Bonne continuation sur le jeu et dans la vie. Ah bah merci, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on ne se reverra plus jamais, c'est ça ? Ça, ça m'attriste. J'ai trop peur que les gens, ils regardent juste mon let's play et après, ils partent, ils ne regardent plus ce que je fais. Je suis amoureux de ce jeu, mais j'espère qu'il sortira sur console un jour. Ah oui, il sortira sur console un jour. Mais pas dans les prochains jours. Ça fait plaisir d'avoir vu un petit peu vos retours. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo débrief par la suite, un petit truc comme ça, où on peut parler un peu du mode histoire, du scénario et tout ? Même en live, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Le petit like, le petit commentaire, l'abonnement, c'est gratuit. N'hésitez pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo et qui ne sont même pas abonnés. Et puis voilà, tout simplement. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Merci à tous. Ciao tout le monde. Je ne sais pas faire d'outro normalement, moi.